Voilà, je m'appelle Jacques Dari-Carrère, je suis capitaine en retraite de l'arme de l'infanterie et je suis membre de l'association nationale des participants des opérations extérieures. Au Montpellier, je l'ai découvert en 1994, oui, enfin je l'avais découverte auparavant puisque j'y ai fait ma scolarité militaire, si je puis dire, de sous-officier en 1972 et d'officier en 1983. Alors ma relation avec le Bluie de France, comme un peu tous les militaires, on est sensibles à cette opération puisqu'elle date de l'après-première guerre mondiale et nous y sommes très sensibles parce qu'elle apporte de l'aide en particulier aux familles des anciens combattants et aujourd'hui elle s'est ouverte aussi à tous les victimes des attentats et puis des victimes du terrorisme. Nous sommes sensibles aussi au Bluie de France parce qu'ils représentent quand même le souvenir de nos anciens et puis qu'ils se sont battus pour la liberté de la France et en plus, donc personnellement, je contribue à la vente du Bluie de France sur mon village qui est Vendargues, tous les ans, le 8 mai et le 11 novembre. Oui, parce que vous êtes des vecteurs importants, puisque vous avez quand même une aura dans la population qui est importante, tous les gens qui vont au stade sont sensibilisés au travers de ces actions, donc c'est très important que toute la société civile, si je puis dire, se mobilise également pour ces opérations. Oh ben pas besoin d'entraînement, enfin quoi que, mais ça va oui, ça ira très bien. Ah ben j'espère fortement que Montpellier vaincra.